Suite de la première vidéo pour déterminer une expression littérale, maintenant il faut savoir remplacer une lettre par un nombre, ce que normalement vous avez déjà fait à partir même d'avant la 6ème, puisque vous savez utiliser des formules, des formules de calcul d'r par exemple, ou de périmètre. Eh bien, reprenons sur notre exemple de programme de calcul de la vidéo précédente, nous avions du coup déterminé l'expression littérale qui correspond au résultat du programme de calcul qui est là-bas, en fonction du nombre de départ. Eh bien, vérifions que la question 1 et la question 2 sont vraies en remplaçant x par les bonnes valeurs. Par exemple, je vais écrire A 2 fois x plus 5, et je vais remplacer x par 2, qui est le nombre de départ, puisque x est le nombre de départ. Eh bien, j'ai juste à faire ceci, à la place de x, j'écris 2, et ensuite je fais mon calcul en respectant les priorités 4 plus 5. Donc, grand A égale 9. Et 9, c'était bien ce qu'on avait trouvé en détaillant le programme de calcul, étape par étape. Faisons-le maintenant pour x égale 3, puisqu'il faut que le nombre de départ soit 3. 2 fois x plus 5, je remplace x par 3, 2 fois 3 plus 5, qui va me donner 6 plus 5, c'est-à-dire 11. Et c'est bien ce que nous avions trouvé dans la vidéo précédente, en faisant étape par étape. Eh bien, en ayant une formule, on va plus vite, et on sait du coup manipuler plus facilement les écritures littérales, et remplacer des lettres par des noms.